Bonjour et bienvenue sur Netarmix Tutorial Donc aujourd'hui nous allons voir un logiciel de gravure Qui s'appelle CDBurner Alors Burner XP Voilà, donc nous allons le télécharger Chez 01.net Donc au pire vous tapez en haut dans la barre en plus 01.net Donc Voilà, quoi dire de plus Sur ce logiciel de gravure Il est gratuit, vous pouvez lire en dessous Il fait les CD, les DVD comme tout logiciel de gravure Convertir les fichiers audio Ainsi de suite Donc c'est vraiment un outil Très pratique, qui est gratuit Qui est juste sorti, vu que Il est sorti au 1er mai Donc voilà Vous cliquez sur télécharger Vous cliquez sur annuler ou vous cliquez sur ok Si vous voulez voir la publicité C'est au choix Donc notre logiciel va se télécharger Donc voilà Il est déjà arrivé Donc pour le retrouver dans votre ordinateur Vous allez sur le gros rond tout en bas Puis dans poste de travail Et dans les téléchargements Donc vous vous mettez sur votre logiciel Vous faites double clic Ou vous faites Clic droit, ouvrir Donc là on est dans Google Chrome On fait clic gauche Donc maintenant On clique sur oui, voilà Donc pareil pour Si vous avez fait Par Votre ordinateur Donc Donc on clique sur oui Voilà Donc Bitdefender C'est tout à fait normal Donc On met une autorisation Voilà Donc le logiciel se décompresse Et s'installe Donc voilà Il nous demande si on veut La petite toolbar Qui va se mettre en haut De notre navigateur Donc c'est au choix Vous acceptez Vous refusez C'est vous qui voyez Donc on clique sur suivant Voilà Et de là On n'a plus qu'à attendre Qu'il s'installe Non Qu'il se Télécharge Donc ça c'est normal Alors On va tout autoriser Voilà Voilà Donc voilà Cela se présente comme ça Donc on clique sur suivant Vous lisez le contrat de licence Au préalable Vous cliquez sur suivant 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 Et voilà Donc vous pouvez créer Une icône de lancement rapide Si vous voulez Vous n'êtes pas obligé Vous pouvez laisser La config de base Mais nous Nous allons voir Ce qu'est l'icône De lancement rapide Donc on fait suivant Donc il nous demande Si on veut télécharger ThuneUp Utility Donc je ne veux pas l'installer Je vous ferai un tutoriel Sur ThuneUp Utility 2012 Et on met installer Donc on clique sur Terminer Voilà Donc on sélectionne notre langue En français Et voilà Donc ça se présente comme ça Donc vous voulez faire Votre compilation MP3 Vous cliquez Donc sur OK Et voilà comment se présente Notre logiciel Donc c'est tout marqué C'est vraiment très simple d'utilisation Donc voilà Donc moi je n'ai pas D'MP3 sous la main Vu que l'ordinateur Est 100% vierge Donc je vous laisse Le soin de découvrir Ce logiciel Si vous avez des problèmes Vous me demandez Et je vous aiderai A réaliser vos compilations De DVD ou de CD Donc je vous dis à bientôt Sur Nétermix Tutorial